Je vous montre où on a passé la nuit. Bon, ce n'est pas glamour, mais c'est pratique pour visiter Sully, où on est. On a passé une très bonne nuit. Et il y a des services, c'est gratuit. Donc, ça a le mérite d'exister. Et on a le mérite d'y avoir passé la nuit. Voilà, beau soleil pour la visite aujourd'hui. Hier soir, c'était la pluie. On y va. Coucou Ludrimers ! Salut Ludrimers ! Allez, en route ! Ah ben non, ce n'est pas moi qui le dis. On va à Sully-sur-Loire et Pat vous dit ! En route ! Voilà ! Elle, c'est Val. Et lui, c'est Pat. À bord de notre sprinter Sweet Dreamer. Et avec notre petit chien, Louis. Nous aimons les voyages et les découvertes. En France, mais aussi à l'étranger. Nous avons plaisir de vous partager nos escapades. Alors, embarquement immédiat et... En route ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les Dreamers. Salut les Dreamers ! Donc, nous sommes à Sully. Sur Loire. Sur Loire. Et voilà, on vous laisse découvrir avec nous. Et on vous dira ce qu'on en pense à la fin. On va faire une petite balade. Ouais. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. De nous rejoindre sur Instagram, si c'est déjà fait. Et puis, bon visionnage. Bonne vision ! À plus tard. À la fin de la vidéo. On se retrouve. On se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Le château, construit à la fin du XIVe siècle, est une forteresse médiévale classée monument historique en 1928. Le Conseil général du Loiret en est propriétaire depuis 1962. C'est le duc de Sully, ministre d'Henri IV, qui acquit le château en 1602. Sous-titrage ST' 501 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 Voici la statue de Maximilien de Béthune, duc de Sully. C'était un militaire protestant et compagnon d'armes du roi Henri IV. Située dans l'avant-cours du château, l'église collégiale Saint-Hitier était une église seigneuriale. Elle fut transformée en collégiale en 1196. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501